Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séfirote et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la rentrée, voilà, le mois de septembre et j'accueille les scorpions. J'espère que vous allez bien et surtout je vais vous souhaiter de faire une rentrée dans la joie, dans l'enthousiasme, je sais que voilà, que en tout cas ça s'annonce sous de bons auspices pour clôturer cette année 2022 de manière plus légère, sans tous les blocages et la lourdeur qu'on a pu ressentir les uns les autres dans cette année qui a été un peu particulière quand même, encore une fois. Divine matrice, la puissance de l'action, alors ça ce sont des choses que je retrouve dans mes tirages, le cadeau de l'oracle, ah ça vous êtes les premiers à l'avoir, et libération volontaire, comme si dans votre tirage, les scorpions, il y avait l'idée d'agir pour se dire, allez hop maintenant je fonce, je n'attends pas en fait que la vie vienne me chercher, mais je fais le premier pas, l'idée d'aller en avant et d'avancer considérablement. Je vais aller voir deux secondes ce que dit Colette Baron-Ride avec la divine matrice, donc c'est dans les énergies de pensée déjà, et conscience en fait que nous sommes tous des êtres divins, qu'on fait partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves dans la réalité. Les synchronicités, apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. Donc oui, s'appuyer aussi sur l'aide de la vie, être vraiment très très partenaire avec elle, ça c'est quelque chose qui me semble très important, et puis ça vient nous rappeler aussi que selon notre niveau de confiance, eh bien on compte plus ou moins sur la vie, on ne reçoit plus les mêmes choses. Donc penser à être dans une espèce de regard extrêmement positif par rapport à ça, savoir que la vie ne vous veut aucun mal, et qu'au contraire, elle cherche à vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est une posture sympa parce que ça décoince beaucoup de choses. Ensuite, j'ai la puissance de l'action. Alors là, intéressant, parce qu'on retrouve une clé, et une clé qui justement nous permet d'agir différemment, donc d'ouvrir des portes. Et je l'ai eu pas mal de fois cette carte-là, et j'ai l'impression qu'en fait, alors qu'on a été bloqués pendant des mois, j'ai des témoignages quand même très très forts de nombreuses personnes, eh bien là, il y a un regain d'énergie. Vous êtes le dernier signe que je fais. Donc je le sens ça. Je sens que ça y est, il y a des choses qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre et qui vont arriver. Alors ce que j'aime beaucoup en plus, c'est que j'ai le cadeau de l'oracle. Donc, le cadeau de l'oracle, je reprends aussi, parce que comme c'est un jeu que j'ai depuis peu de temps, c'est une autre manière justement de percevoir, donc la clairvoyance, la seconde vue, la perception de l'avenir, du destin, un futur déterminé par les choix que nous faisons aujourd'hui. Moi, j'adore cette manière de voir, parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire dans un tirage, notre présent n'est pas le résultat du passé. Notre présent, il faut le voir comme toutes les potentialités qu'il contient pour créer notre futur. Et quand on regarde la vie de cette manière-là, pour moi, tout change en fait. Donc voilà, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Oui, comme s'il y avait une posture pour vous, les scorpions, où on vous dit « mais allez-y ! » Au contraire, regardez les choses de manière extrêmement, comment dire, en étant créateur de votre vie. Même si on ne choisit pas tout, je suis tout à fait d'accord. Même s'il y a des événements par lesquels on doit passer et qu'on n'a pas choisi, c'est évident. Mais il y a toute une partie sur laquelle nous, on peut être vraiment en répondant et surtout, surtout, dans le fait de nous positionner dans ce que l'on veut. Donc, et c'est ça pour moi la libération transformatrice, volontaire pardon, c'est à un moment donné, de se dire « mais je m'accroche à ça, et c'est ça que je veux, et j'en déroge pas en fait. » Alors, on va aller voir avec le tarot un petit peu ce que tout ça nous signifie. Et je vais prendre trois cartes avec le tarot par thème, entre guillemets. Un page de pentacle. Alors ça, c'est super parce qu'on est bien dans la matière, on est dans le fait de repartir avec beaucoup d'enthousiasme et surtout d'aller maintenant exprimer des choses qu'on n'avait encore jamais exprimées. Donc, comme si on se redécouvrait justement un potentiel, une compétence, une richesse, en se disant « à partir de cette richesse, maintenant, j'y vais, je lâcherai pas, je vais m'être dans la matière. » Alors, je vais tirer les cartes pour les énergies générales avec lesquelles vous allez surfer. Un cadre de coupe. Donc, a priori, une espèce de stabilisation au niveau émotionnel, un 2 d'épée et un 4 de bâton. Donc, au niveau des énergies avec lesquelles vous partez dans ce mois et sur lesquelles vous allez pouvoir compter, vous appuyer, entre guillemets. La première carte, donc, ce fameux cadre de coupe. On est sur le fait d'avoir des bases solides. Un monde émotionnel dans lequel on a confiance en soi, on fait confiance dans les autres. En fait, avec cette carte, son monde émotionnel, c'est une espèce de pilier sur lequel on peut s'appuyer. Donc, ça veut dire plutôt un monde émotionnel construit positivement, naturellement. Et il y a aussi la notion d'éventuellement rechercher de la sécurité. Où est-ce que je peux trouver ma sécurité ? Et ça, ça peut être embêtant parfois. C'est normal de vouloir de la sécurité jusqu'à un certain stade. Et puis, il y a un stade, en fait, et le scorpion, il connaît bien ça. Parce que souvent dans sa vie, il a eu des épisodes et des cycles sur lesquels il s'est mis même des fois en danger pour pouvoir passer des caps. Je ne dis pas d'aller jusque-là parce que ce n'est pas bon. Mais en revanche, ici, on vous dit aussi que peut-être votre sécurité, elle va pouvoir se résoudre par rapport à ce 2DP où il y a un dilemme profond à résoudre. Quelque chose, une énigme. Peut-être un conflit intérieur. Mais en tout cas, il faut affronter ça. Sur votre mois de septembre, il y a quelque chose qui amène, enfin, qui demande de trouver une solution. Si vous n'avez pas la solution et si c'est un dilemme dans la matière, remettez à plus grand que vous. Mais dépassez, en fait, ce qui peut créer un blocage assez conséquent. Et puis, justement, il est question d'aller chercher les solutions ailleurs, différemment en tout cas. Donc, des fois, en parler à autrui, ça peut aider parce que les autres ont une vision différente, en fait, de notre problème. Et derrière, j'ai un cadre de bâton. Donc, on retrouve... Pour vous, ce mois-ci, c'est fou parce qu'il y a comme la recherche d'une stabilité. Et c'est bon. Enfin, je veux dire, on ne peut pas... Par rapport à ce dilemme de chaque côté, j'ai le 4. Donc, c'est comme si, justement, vous réussissiez à le résoudre. Et là, en fait, on est sur des désirs qui deviennent réalité. C'est l'idée du succès avec le cadre de bâton. Votre créativité, elle porte ses fruits. Et donc, ça peut concerner des gens qui vivent de leur créativité, qui assument aussi beaucoup leur pouvoir. Vous voyez, cette prise de confiance, elle va être absolument primordiale. Je vous en ai parlé. Attendez-vous à ce que la vie vous envoie ce dont... Tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir un très, très joli mois de septembre. Au niveau émotionnel, je commence par le page de coupe. Le fameux indigo. Celui qui, justement, est là pour... Comment... Pour exprimer des choses que le monde méconnaît encore. Waouh ! Il y a un regain. Il y a quelque chose qui repart, qui est très, très puissant chez vous. Alors, celui-là, c'est vraiment mon atypique, mon inclassable. Celui qui est porteur d'un regard à la fois plein de tendresse sur les choses, qui peut se montrer parfois un peu timide, justement. Peut-être trop en retrait, mais en même temps, qui, dans son intériorité, en fait, il est... Il arrive à être dans un imaginaire de folie. Donc, avec cette carte-là, un côté curieux, rêveur, découvreur, qui est magnifique et magique, un côté un peu, en revanche, timide, et puis, qui peut, pour certains, parler de confusion émotionnelle. Voilà. Donc, donc, on fait attention. On fait attention à, éventuellement, justement, retrouver cette stabilité intérieure et résoudre le fameux conflit dont je vous parlais. Derrière, un cisse de pentacle. Alors, c'est un très, très joli moment parce qu'on s'ancre dans la matière par rapport aux valeurs dont on est porteur. Et donc, ici, il y a un côté généreux vis-à-vis de soi-même, généreux vis-à-vis de la vie. Comme si vous arriviez, justement, à vous alléger, vous, les scorpions. Parce que votre monde intérieur, il peut être quand même très bouleversant. Bouleversé et bouleversant. Et le scorpion, il fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est lourd, parfois, à porter. Il y en a ras-le-bol. Donc, du coup, avec cette carte-là, il est question que tout soit bien géré. Voilà. Il est question d'économie, bien gérée. Donc, ça veut dire un monde émotionnel qui, justement, est appelé à se stabiliser et à trouver une harmonie, une beauté. Parce que c'est vraiment le degré 6 qui nous dit ça. Et ça vous permet de repartir. Ça vous permet, justement, de retrouver ce côté très aventurier. le scorpion, le scorpion, il a ses aspirations profondes à l'intérieur qui font qu'il faut que ça s'envole à un moment donné parce que sinon, on s'enquiquine. Et avec la carte du fou, on est en plein là-dedans. J'accepte l'aventure, j'accepte d'aller me confronter à des choses que je ne connais pas encore. Il peut s'agir, d'ailleurs, pour certains, d'une rencontre entre le page de coupe et le fou. Il peut y avoir une nouvelle aventure et une aventure qui vous amène, d'ailleurs, quelque chose de très épanouissant, de très stabilisant dans la matière, cette fois-ci. Alors, au niveau professionnel, waouh ! Un 6 de bâton. Donc là, c'est joli. C'est très, très joli. Un 5 de pentacle. Alors, ça paraît antinomique. Ces deux cartes-là juxtaposées, mais je vais vous expliquer et un 7 d'épée. Alors, j'ai peu d'arcades majeurs dans votre jeu, mais en revanche, il est très parlant. Le 6 de bâton, d'abord. Ici, au niveau professionnel, ça va vouloir dire que vous devez rechercher ce qui vous rend le plus heureux. Soyez très, très au clair avec ce que vous voulez vraiment. C'est là que vous allez avoir la réussite. C'est là qu'en fait, cette espèce d'énergie vitale qui est en vous, les aspirations profondes, elles réussissent à trouver le moyen de s'ancrer. le moyen de devenir concrète. Donc, c'est la joie de créer, c'est la joie de... Ouais, c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce que vous faites au niveau de votre travail. Derrière, j'ai un 5 de pentacle. Pourquoi je vous dis que ça paraît antinomique ? Parce que sur le 6, on est loin de la créativité et de l'équilibre. sur le 5, on est dans la matière et on est dans un déséquilibre. Mais c'est très logique parce que, en fait, pour... Si vous voulez fonctionner avec ce 6 de bâton, vous allez être obligé d'accepter, de revoir votre certaine manière de faire. Là, il faut passer à une nouvelle dimension. C'est la marque d'un nouvel intérêt pour quelque chose. On peut changer au niveau du boulot, soit son organisation, soit la manière par laquelle on fait les choses, mettre en place de nouveaux, de nouvelles idées. Ça peut être... Oui, c'est une grosse réorganisation en fait, dans la matière. Donc, peut-être pour certains aussi, y a-t-il l'arrivée de quelqu'un qui vient pour les aider, un changement de poste ? Enfin, il y a vraiment quelque chose qui doit se réorganiser pour vraiment avoir beaucoup de plaisir et derrière, on finit avec de l'épée. Donc, un côté que moi, j'accorde plus à la dimension mentale et aussi à l'aspect spirituel, parce que l'épée, c'est aussi un symbole de spiritualité, on est du coup, là, sur le fait d'être réceptif avec cette carte-là. Et donc, mettez votre... toutes ces idées-là, toute cette créativité, il faut la mettre en lien avec les besoins que vous connaissez et que vous reconnaissez autour de vous. Parce que, aujourd'hui, en fait, se mettre au service de l'autre, c'est tout un concept. Je pense qu'au niveau du boulot, vous comprenez bien que le, entre guillemets, marketing, la manière de se faire connaître aujourd'hui, n'a rien à voir avec le fait de vouloir rendre service à l'autre. C'est juste une question de comment est-ce que je vais le plus possible pouvoir vendre. C'est ça, le marketing. alors que je pense et je crois profondément et je vous transmets quelque chose que j'ai vissé au fond de moi, ce système-là, il va s'écrouler parce qu'en fait, les gens en ont marre d'être pris un peu pour des pigeons mais qu'en revanche, les gens qui vont être dans leur authenticité et qui vont vraiment avoir envie de se mettre au service de l'autre et de lui apporter des choses, pas parce qu'il a... pas pour créer des envies, je veux dire, mais au contraire pour répondre à de vrais besoins, ces gens-là, ils vont percuter. Ces gens-là, ils auront la réussite. Voilà, je vous transmets ce qui me vient parce que votre tirage le dit. Alors après, je suis dans la série relationnelle. Ah ah ! Il y a de l'ouverture, il y a de l'ouverture. Alors la première, c'est la carte de l'ermite. Donc, déjà une fin de cycle. Quelque chose qui appelle à repartir avec toutes les expériences que vous avez vécues dans vos relations à titre amical, eh bien, vous êtes invité peut-être à quitter certaines personnes. Il y aura peut-être des ruptures et puis, à vous ouvrir pour re-rencontrer des personnes différentes. Peut-être sur ce mois de septembre, il y aura-t-il des opportunités, des ouvertures spécifiques qui vont se créer justement pour mettre plus en lien avec des gens qui vous correspondent et avec lesquelles vous allez pouvoir vous nourrir. Ensuite, j'ai un 5 de bâton. Là, le 5 étant toujours ce degré un petit peu de déséquilibre qui n'est pas facile, on a envie de dépasser ce qui est connu pour aller maintenant vers de nouveaux désirs. Donc, au niveau relationnel, comme s'il fallait passer un cap et aller au-delà. j'ai cette même idée d'ailleurs chez le taureau, c'est marrant, je la retrouve, d'avoir à se bouger, ne vous contentez pas au niveau relationnel, mais maintenant, il y a besoin de prendre une dimension plus vaste aussi, ça peut vouloir dire d'étendre votre réseau, d'aller à la rencontre des autres, de créer, de susciter, de rechercher comment rencontrer des gens. Ensuite, je finis avec le cavalier d'épée qui est, ben oui, ça demande du courage, c'est vrai, ça demande aussi d'être très au fait de ce que vous voulez, d'avoir une grande clairvoyance par rapport à ça, en sachant que le cavalier d'épée ouvre la porte derrière à l'as de coupe, donc en fait, il est question aussi au travers de vos relations de pouvoir prendre votre place, c'est ça que j'entends. Selon les personnes que vous allez avoir autour de vous, soit vous resterez en retrait parce qu'en fait elles ne vous correspondent pas, soit au contraire vous allez pouvoir pleinement vous épanouir et donc là, ça vous demande d'être fonceur. Ce n'est pas forcément d'ailleurs ce que le scorpion sait le mieux faire parce que ce n'est pas forcément dans son tempérament, mais en tout cas, d'y aller, vraiment. Là, il y a une carte à jouer, je dirais, sur votre mois de septembre dans le domaine relationnel et l'autre chose que j'entends, c'est aussi d'oser vraiment assumer pleinement les idées qui sont les vôtres. mais il y a peut-être des idées à défendre, pas dans le sens d'essayer de convaincre les autres, mais dans le sens d'être, de vraiment transmettre, transmettre quelque chose de puissant. Alors, le résultat de tout ça, le résultat de tout ça, j'ai la lune, le roi de coupe, joli, joli, et, ah ben, alors elle, c'est la première fois. C'est génial, la reine de bâton. C'est super ! Alors, la lune, le résultat, c'est qu'en fait, bon, il y a l'idée des cycles, il y a l'idée d'une évolution avec la lune, il y a l'idée aussi que vous devez exprimer de nouvelles ressources. Quelque chose qui n'est pas encore, un potentiel qui n'a pas encore été vraiment exploité chez vous et on a cette idée-là aussi avec le page de coupe. La lune, c'est tout en rondeur et en souplesse. La lune, c'est aussi l'intention donc de travailler avec tout ce que vous savez si bien faire, les scorpions, au demeurant. Mais il y a une grande fécondité qui arrive comme si vous vous découvriez autre. Et donc, là, c'est vraiment d'arriver à ce que la conscience des choses d'abord s'élève, qu'elle soit plus élevée. Il peut y avoir des révélations, d'ailleurs, au travers de cette lune et de réussir vraiment à refléter des choses qui sont très profondes parce que c'est le principe de la lune qui reflète les rayons du soleil. Donc, en fait, à partir de toutes les idées qui vous viennent, eh bien, il va y avoir tout intérêt à réussir à les exprimer, à les formuler et à vous montrer, en fait, dans cette dimension-là. Voilà. Se montrer dans cette nouvelle dimension qui est la vôtre. Et derrière, j'ai un roi de coupe, le tout dans la voix du cœur, le tout dans cette... portée, finalement, par des sentiments d'extrême bienveillance et sur l'envie de partage, en fait. Partager, partager, partager. Vous êtes là avec un personnage qui est très fiable, qui est très... qui collabore énormément. On parle beaucoup avec ce personnage-là, tous les projets thérapeutiques, culturels, artistiques, etc. Donc, du coup, dans des domaines de grande créativité et des domaines aussi où il y a moyen vraiment en termes de subtilité d'aller très haut, en fait. Et puis, je finis par la reine de bâton et là, on est bien d'accord. La reine de bâton, c'est celle qui fait refleurir les déserts. Donc, les endroits où vous étiez secs, les endroits où vous ne saviez plus, je dirais, faire germer les choses, eh bien là, il est question de les faire refleurir. Et pour ça, en fait, il faut se montrer tout entier comme on est. Dans une espèce de... non seulement de spontanéité, mais dans l'aspect charisme. Donc, prendre sa place au sens énergétique, mais vraiment, je ne retiens pas, en fait, les choses avec ce personnage qui est, et on le voit, d'ailleurs, à la carte, j'adore le dessin de cette reine de bâton dans le jeu. Parce que, plus atypique qu'elle, si, il y a la page de coupe qui représente les indigos pour moi, mais autrement, elle assume totalement. Ça plaît, ça plaît pas, elle s'en contrefiche. Donc, on est vraiment là-dedans. Et puis après, donc, je vais prendre une petite carte de l'oracle Mission de vie pour vous, les scorpions sur le mois de septembre et on va voir ce que ça nous indique. Mais manifestement, ouais, il y a une espèce de conflit. Par exemple, le conflit, ça peut être je ne veux pas me montrer alors que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Ça peut être ça. Ce n'est pas toujours facile, en fait, j'allais dire de prendre les devants entre guillemets et de dire allez hop, j'y vais. Elles sautent pas, ces cartes. Depuis le début, en fait, ça saute pas. Donc, je vais aller tirer une carte. Elles ont beaucoup de mal. Changement de voie. Voilà. Donc, pour certains, je vous dis, soit ça peut être tout aussi bien l'aspect, comment dire, changement de voie, ce n'est pas je change forcément mon métier. C'est je change complètement la manière de l'appréhender, je change complètement la manière moi d'être dans ce métier-là. Quand on est à des embranchements comme ça dans la vie, en fait, il y a un moment où il faut savoir se montrer différent et je pense qu'on est là-dedans. Assumer pleinement, y aller et peut-être revoir si vous êtes dans des métiers créatifs, etc., revoir votre manière de fonctionner. vos émotions. Donc, on est bien, et je vous l'ai dit, avec le page de coupe aussi, il peut y avoir ce phénomène et la connexion. Il peut y avoir ce besoin de réinventer en dos de deck. Donc, c'est très puissant. Moi, je trouve que régulièrement, en fait, dans nos vies, on a besoin de faire un point et émotionnellement, justement, de voir où j'en suis par rapport à ce que j'ai mis en place, par rapport à ce que je voulais, pour en fait, être sûr d'être vraiment toujours en adéquation. Pour moi, le conflit, il est surtout intérieur en ce qui vous concerne. C'est dans votre monde émotionnel que vous risquez de trouver les solutions parce que ce sont elles qui vont vous montrer en fait où ça achoppe, où est-ce que ça coince. Et si vous arrivez à bien vous connecter, et bien vous alignez avec vous-même, alors à ce moment-là, il va y avoir un espèce de déclic qui peut se produire et derrière, en fait, tout ce que je vous ai dit au début, c'est pour ça que la libération, elle doit être volontaire. Je dois choisir de faire ce chemin-là et à ce moment-là, ça s'ouvre. Mais il y a une dimension à prendre, vraiment. En termes de créativité et dans votre monde relationnel, soyez, j'allais dire, un gros mot, soyez exigeant, mais vous m'avez compris. Ne vous contentez pas à ce sujet. Alors, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous remercie d'avance pour vos commentaires et vos likes parce que c'est aussi le retour et cet échange d'énergie que l'on se donne les uns aux autres. Je vous annonce d'autre part qu'il y a donc un stage de trois jours en septembre sur le bien-être énergétique que je fais en collaboration avec une énergéticienne qui fait des massages et un travail sur les fascias. C'est super. Et également, la relance d'une autre session sur la formation des lettres hébraïques. Donc, tout ça, vous pouvez y accéder soit via les liens en description sous la vidéo, soit directement sur le site de sefirotécompagnie.com dans la rubrique boutique. Voilà. Eh bien, écoutez, encore un très beau mois de septembre à chacun d'entre vous et puis que les énergies vous portent. À très vite.